salut à toutes et à tous les amis c'est qu'ils ont une carstein j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve sur cerdex totaloir diva des conquers sur 4.5 pour l'épisode 4 de la campagne de l'isangar aujourd'hui je vous retrouve en ce début de vidéo pour un assaut sur la cité d'un au drift tenu par les forces du rond l'urs et eu lui commande cette force j'ai dit c'est saron mal en réserve on va avoir besoin de lui pour plus tard vous comprendrez le moment venu donc j'ai placé trois unités donc ourocrader deux ourocrader et un ancien orc pour percer les murs de notre île donc trois brèches pour faire des dégâts on a des archers quatre unités d'archers ourokaï plus une unité d'arbalétrier des sentinelles d'hortemps du long mix arbalétrier derrière eux j'ai placé toutes les unités d'infanterie en réserve les banner gardes l'infanterie la ourokaï de base les ourokaï rivers et aussi les berserker il faut faire attention on a déjà trois unités de garnison supplémentaires des défenseurs de l'ouest mais on a également une armée de renfort du rond il y a un général je crois une dix ou deux unités certaines unités on les avait déjà combattues lors de la bataille de l'épisode 2 contre la grande armée d'infanterie du rond qui s'était pointé donc il restera encore des risques et dans cette garnison je sais qu'il ya le amas donc le général qui s'est fait tuer dans le dos en se disant découpé la tête enfin arraché la tête par un warg dans les deux tours et là on va essayer de le tuer il a une unité je crois de garde de médusa donc des lanciers des gardes royaux de mémoire donc là on est parti on part à l'assaut là le but ça est de faire plus vite des mâches par contre là on a une mauvaise nouvelle c'est que l'armée de renfort arrive dans notre dos donc à voir comment ça va se passer nos archers sont déjà en train de tirer et on me dit d'envoyer que l'ennemi va sortir alors c'est peut-être c'est peut-être un plan alors là on a peut-être une occasion de faire du dégâts dans le tas je vais quand même envoyer les banners garde en plus ça va ressembler à rien à la bataille tout ce que je me dis je laisse comme une unité de d'arche de l'ancien là parce que je sais que il y a deux unités de calme dans cette armée les rivers sont en réserve je vais peut-être envoyer berserker sur les flancs encercler on a déjà fait 5% de pertes ils ont beaucoup d'unités dans cette armée il faut savoir où sont les gardes de médusède je ne le vois pas ils sont restés en réserve peut-être oui les gardes de médusède sont restés en réserve donc c'est peut-être un avantage pour nous il y a de la cavalerie qui fonce là j'ai peut-être réorienté deux unités de tireurs pour supporter il me reste aussi l'unité de river donc les rivers je vais peut-être les faire placer par les flancs nous berserker là on va contourner c'est tout le monde au total là je choisis tout de suite les banheurs gars pour s'occuper de ce pays si un paysan j'ai confiance et là avec nous berserker on va faire l'ancien au total c'est la cavalerie coop mais ce sont les archers montés rouillé rime qu'ils verrent donc là on va cercler les gardes de médusède arrive attention donc on a déjà mis 15% de la garnison c'est un début les archers rouillé rime évidemment qu'ils vont venir nous harceler et là j'ai essayé d'envoyer les lanciers ici pour contrer la charge d'héros rime ça va être compliqué de les contrer c'est ça on a réussi à ralentir une partie du régiment et ça c'est bien joué attention les lanciers dans le dos ça peut faire mal est-ce qu'il nous charge ? oui il nous charge on va arriver à les contrer je pense l'infronter au gokai a bloqué cette unité ça c'est une excellente nouvelle les gardes du corps du deuxième général se sont fait abattre c'est une excellente chose je leur donnais aux arbalètes rédits de retente encore des scouts qu'ils arrivent en masse là c'est bien toutes leurs cavalettes en train de se faire tailler en pièces petit à petit c'est quoi ça encore ? troisième unité de scouts attention pour le moment l'infanterie elle a lâché on va essayer de remettre un des béliers l'infanterie au 10 de rocaille va peut-être prendre un peu cher mais il fallait s'y attendre et le reste de l'armée arrive là nos banheurs de guerre devraient s'en sortir je pense ouais ça va on est en train de s'en sortir quand même on a perdu à peine 6% de nos hommes pour 30% pour les deux forces combinées ça c'est plutôt une bonne nouvelle il ne va pas mourir ici les ennemis ne gâts arrivent attention il faudrait essayer d'abattre ce second général ici j'ai peut-être un minuit dans le dos pour essayer de faire quelque chose petit à petit là il y a une unité de scouts qui s'est complètement anéantir mais ce qu'est ce qu'ils sont chants donc là on va avoir une grosse charge il faut ramener des renforts là bas pour le moment on va essayer de percer avec le bélier si c'est possible allez mais bon là ça va les scouts on est en train de les faire craquer petit à petit et je vais leur donner aux arbres d'étrier d'une ambiance de faire feu quelques prisonniers c'est une excellente nouvelle c'est bien petit à petit on est en train de gagner contre les gardes du corps nous éclairerons ok on va les envoyer contre eux là bas l'infanterie du rook c'est pareil par contre je suis un peu embêté là j'ai un peu une guerre sur deux fronts à miller entre guillemets j'ai essayé de percer la porte rapidement et ramener d'autres renforts on va avoir besoin de toutes les troupes disponibles pour faire face à l'armée de renforts donc là je vais envoyer les lanciers pour soutenir ces quelques épéistes on continue on va harceler nos adversaires tant qu'on n'aura pas battu ce second général c'est un peu compliqué mais j'ai confiance avec le truc ici c'est du percer l'armée le battle est en ce début de partie bon ça ils ont pas encore besoin de cavalerie c'est bien nos archerroquais tiennent la ligne pour le moment c'est cool sans qu'ils sont tombés là on a eu le berserker contre les haches et là on va encercler cette armée il y a pas mal d'unités qui ont été détruites ça c'est plutôt une bonne nouvelle ils ont encore pas mal de défenseurs de reste en garnison c'est ça qui m'inquiète un peu mais je pense qu'on devrait s'en sortir contre eux on continue d'abattre ici il est pas encore mort l'autre général il y a peut-être que pas non ? peut-être que c'est lui non ? il reste encore des munitions on va essayer de les garder pour nous le suivre et garder je vais essayer de harceler mon adversaire ici à part à distance avec ses unités de tir là on va essayer de percer cette porte mais bon il y a le gros de la force étant des rouges je pense que c'est le plié ici il faut juste tuer ce second général pour le moment c'est un peu compliqué j'ai pas vu de notification qu'on pouvait qu'il était tombé à moins qu'il se soit replié dans la cité et que je l'aurais pas vu il est possible aussi non je ne le vois pas est-ce que Hama et on le voit ? ok Hama est ici donc si on arrive à vite flanquer ça pourrait être une bonne option le problème c'est qu'il y a tellement de défenseurs de l'ouest ouais ça va être compliqué mais j'y crois pas c'est bien les berserkers de l'eau sont en train de souter des archers ici donc le carnage qui continue je vais leur donner aux archers dès que possible de faire feu sur les gardes d'Hama comme ça on éliminera cette unité le battering ram est en place ça ne sera pas longtemps avant que notre défense de l'ouest parfait les helmingas ont été neutralisés je pense qu'on va reprendre notre assaut on va faire plusieurs percées pour voir comment il va réagir je vais dire aux m'étireurs de garder leurs munitions pour le moment c'est vraiment très important et je vais redisposer un peu on a perdu 11% de nos troupes on a déjà tué 150% de leurs armes ce qui est plutôt une très bonne nouvelle on va disposer de ça je vais commencer par envoyer tous mes archers en première ligne ouh on a des prisonniers c'est ça ? oh c'est le dernier bodyguard regardez ah le vivant il s'était parti, il s'était caché il lui faudrait la battre parfait c'est le le général le commandant et Réric donc c'est le général de calme donc lui on est pas prêt de le revoir excellente nouvelle je vais mettre mon infanterie de roca ici et derrière j'ai déployé tous mes tireurs pour faire une petite douche je peux pas mettre mes archers là et passer d'espace on va faire un ancien arbalétrier nous archerons quelques munitions ça c'était point négatif dans le médiéval 2 tu pouvais pas passer des unités comme tu le voulais et là je pense qu'une petite douche d'arbélétrier ça va les calmer un peu par contre faut que je pense à ne pas trop m'éloigner aussi avec les arbélétrier de d'une lending c'est parce que je peux les former que en Isangar comme c'est une unité spécifique à cette région mais bon ils m'aident bien pour les conquêtes on va pas se cacher et là je vais voir est-ce que je peux enfin tirer je vais tirer sur la garde de Meduzel ils sont vraiment classe je trouve une belle unité de combat donc en même temps je vais mettre pour le texte ça sera la grosse bataille ça y est ils bougent ils vont bouger en avant en bas et j'ai commencé à préparer mes unités de de Reaverse et de Berserker surtout il y a déjà une dizaine de gardes de Meduzel qui sont tombés je vais charger la petite contre-charge il faut essayer de contenir les gardes de Meduzel je vais redonner à mes arbélétrier de champ ici plutôt il faut qu'on abatte les unités de défenseur de Meduzel je vais essayer de faire une autre percée ici avec l'infantre au Kai je vais faire une percée là ils prennent rien hein la vache je sais que c'est solide les gardes de Meduzel mais pas à ce point quoi il reste après quelques milices paysannes ça c'est ces femmes ah d'accord ok bon ça va être compliqué pour notre infanterie au Kai il fallait s'y attendre on va essayer de faire plus de tirs sur ceux qui sont au point de ralliement donc 40% de nos munitions je dirais environ c'est trop amoureux ils ont détruit pas les deux soldats si je les replie maintenant ça va être compliqué j'ai le crâne mais bon j'ai essayé de pousser allez ça y est une autre brèche a été faite par l'infanterie au Kai ça c'est une bonne nouvelle 2ème brèche faite par les lanciers et là je vais lâcher je vais déchirer mon au Kai car ça va se faire pencher la balance ouais ça y est Amma vient de tomber sous le coup des berserker et des orouk au Kai reverse c'est une excellente nouvelle je vais reculer mon unité d'éclare au Kai qui a bien morphé il nous reste quoi encore en réserve ? il nous reste quelques unités on va les regrouper ici la garde de Médusel est en train de plier sous la pression il nous reste encore une unité on va envoyer une autre unité ? parfait c'est bien maintenant on va se taper les défenseurs de l'ouest on va faire le tour avec les lanciers ici de l'autre côté l'infanterie au Kai ouf ça va être un sacré détour ça mais bon on a vu le poids que... oh là on peut faire un petit contournement des familles ouf le contournement qui a suffi là c'est plutôt une excellente nouvelle je vais taper ici mais bon je pense que le contournement avec les... les contournement avec les... l'infanterie au Kai ça va être nécessaire là ils sont encore 127 je pense que l'on peut faire quelque chose avec les défenseurs de l'ouest il me reste encore mes archers ici qui n'agissent pas encore allez on pousse là ils ont associé les ordes vanner garde que j'ai laissé en réserve tiens effectivement ils vont faire le tour ça me paraît un peu là je vais essayer d'arracher les paysans avec l'infanterie au Kai ils devraient avoir le dessus je pense comme ça derrière on pourra faire l'encerclement total de l'arbre c'est qu'une question de 2 minutes on continue donc si j'ai des capacités de délire cette journée l'infanterie au Kai elle est en train de plier c'est énoncé le paysan mais c'est environ sur leur potentiel quoi je vais dire mes archers d'un téléphone et après on fera l'encerclement avec l'infanterie au Kai on devrait plier le siège ça veut dire qu'on a perdu environ 400 zones de ce que j'ai compris et là on flanque et on termine la bataille excellent donc on a perdu 400 zones ça va quoi on a perdu 20% ils ont perdu tout on a fait 250 prisonniers quand même et on va pas les... on va les exécuter ça fera de la bouffe pour les Orucs les berserkers ont fait de... on fait le boulot les deux armées dont celle de l'armée elles sont détruites donc ça fait déjà deux belles forces en moins on va juste occuper la ville première chose à faire on va réparer les murs et on va mettre l'hôtel de Maikor en place et je vois s'il y a des bâtiments qui peuvent nous servir donc ça on garde, ça on garde on garde tout on a tout ce qu'il nous faut euh... alors les archers on va les reformer un petit peu voilà il va falloir faire attention à Théodaine donc là pour le moment euh... c'est plutôt une belle avancée considérable mais bon pour notre guerre il faut continuer d'acheminer des renforts là actuellement je reforme des troupes avec euh... sa roumane j'essaye également de faire du gouffre de haine une place de recrutement pour éviter la... la longue distance de recrutement après pour certaines unités comme les... les d'une londix j'aurais pas vraiment le choix de repartir en les hangars quoi mais bon donc là je recrute je reforme ces troupes là je pense que j'ai sans verre en renfort à Eucluc et Elliot après que vont faire ces forces du ron ça c'est aussi le débat et je dois aussi envoyer une unité de défense à Izenrun comme il n'y a plus personne on sait jamais si un ennemi se pointe dans le secteur et j'ai aussi recruté un commandant ça pourrait être utile pour garder le gouffre de haine en l'absence de sa roumane donc voilà pour ce tout j'ai fait aussi quelques constructions off enfin j'ai prévu quelques constructions là je fais des... des tentes de chasse pour la croissance de la cité en Izenone c'est pareil je fais une forge en... en Izenga à Guineherd je suis en train de convertir la population aux disciples de Melkor le mâle voilà et au Nodri ça va être pareil avec la reconstruction la première bonne nouvelle de ce tour l'armée de Théoden elle a coupé cette force mais c'est parti vers... vers l'est ce qui nous laisse plutôt un peu tranquille pour le moment mais attention au relâchement ça peut être une... ça peut être une ruse alors déjà les lanciers là je vais les placer ici comme ça ils iront à Izenone puis après ensuite le problème c'est que donc notre groupe ont été reformés c'est pas le souci elles ont l'amélioration de l'arme ça fait la différence sur la chambre battle jusqu'à présent ça nous fait 5 unités et 3 ça ferait 8 avec Saruman je peux rien recruter d'autres pour le moment je vais peut-être supprimer des choses ici là il faut effectivement qu'on continue le cube il se réponde mais il faut aussi de l'argent 40 par ci, 40 par là c'est vite gagné alors le temple il va rajouter combien de culture par tour ? 2% de culture par tour c'est vraiment pas négligeable par contre le problème c'est que l'ici c'est 33% c'est pareil aussi pour les casernes ouais c'est 33% donc ça va mettre un petit moment le temps que la culture se propage mais bon j'y crois ce que je vais également faire en Isangar j'ai préparé un j'ai préparé un building ground pour faire les bâtiments avancés pour plus tard avec les réformes pour avoir les coûts de construction réduits et surtout on a aussi le grand réseau de mines à bâtir 925 c'est vraiment pas mal sachant que celui de base il va apporter 450 quasi le double mais bon à terme ça va être intéressant et là il faut qu'on a moins de renforts pour l'Urth comme ça l'Urth il va se reposer 2 tours il va regagner ses gardes du corps petit à petit je vais voir s'il n'y a pas d'autre régime non mais l'infanterie ou l'Isangar elle fait le boule ça c'est cool je vais envoyer juste une minute euh alors il y a un guet là je vais faire attention ouh les gens sont pas contents l'armée de Théoden est ici la prochaine ville Antoine étant pas loin donc là c'est pas mal donc là on est plutôt en bonne position là pour la prochaine cible à savoir l'Estemnet après je pense qu'Honor il va y avoir une autre ville je crois que c'est Rochebourg de mémoire quelque chose comme ça il y a une ville ici peut-être Thierry Taïdouin à voir s'il y a encore indépendante ou non peut-être que Laurent l'a fait tomber donc il nous reste Antoine Rochebourg, Thierry Taïdouin potentiellement à Hellebourg c'est sûr et Doraz donc là Laurent il lui reste au maximum une avec confirmation de 3 potentiellement 4 il lui reste 4 ou 5 cités et là la prochaine cité c'est une ville plus on lui prendra ses villes moins il pourra former d'armées sur le papier et en garnison bien sûr je mets des pauvres pour le renoncer de lui indique mais bon en défense il peut avoir leur utilité donc voilà pour ce tour là j'ai aucune garnison ni zankars ils ont atteint les chutes de Roros donc ça c'est Grima ah Minasbourg il est assez j'ai une nouvelle fort intéressante là je vais essayer de trouver la petite ville dans les marais je vais faire du commerce avec eux et je vais essayer de leur réclamer 1800 de pognon ça peut être une bonne option ça sachant qu'on avait une mission avec le mordeur 800 il trouve ça généreux si je lui demande 2000 par contre il est ruine il a l'air ruiner niveau richesse 2000 mais non j'ai pas de données si je te demande allez 1000 tu me les donnes ou pas ? ouh c'était juste mais c'est pas ça une unité de cavalier d'une landing supplémentaire ça ça peut être bien pour notre armée ça va augmenter sa mobilité ce lancer ici va rajouter des on va augmenter les taxes grâce à sa présence je vais également rajouter un tanner aussi pour les armures ah je peux faire plein de choses avec cet argent euh là on a celle qui est en construction qu'est-ce qu'on a des constructions alors ? design rune ça ça a été bâti ça a rajouté de la croissance et l'hôtel de Melkor en brief c'est très bien par contre là il faut faire attention Théoden aller rôde avec son armée je vais réentrainer cette unité je vais rajouter des renforts il faudrait un piquet un reverse et avec cette force là je pense que je vais ramener tous ces renforts avec sa roumane et je pense qu'on va dire deux mots à Théoden là les gardes du corps sont bien formés et là on va à peine 40 ici un peu plus ici ouais là on va être pas mal hein bien donc là c'est vraiment là ça va être le dernier tour ouh attention Théoden est en train de venir vers nous d'ignorer complètement je pense qu'il va récupérer Guineard ça serait pas étonnant on a tout on peut atteindre Guineard est-ce que si je rassemble les deux armées ça nous fait deux unités le seul souci c'est qu'on a aucun tireur dans notre armée c'est ça qui doit être problématique et là il faut pas que je m'éloigne non plus trop on va voir ce que va faire l'armée de Théoden c'est ça qui va être important mais bon on peut faire pas mal de choses maintenant dans nos provinces alors on a deux mille qu'est-ce qu'on peut faire avec deux mille plein de choses j'ai envie de vous dire un bislayer ici et là il faudrait qu'on fasse on améliore l'armurerie comme ça dès que nos trous pourront être formés si on aura déjà une armurerie niveau 2 c'est vraiment pas négligeable quoi donc voilà je vais juste vous laisser là pour cet épisode donc j'espère que ça vous a plu la prise de nos drifts mais là on a peut-être une opportunité pour aller taper N12 faudrait pas oublier ça ou alors qu'on affronte l'euro en terrain ouvert mais est-ce qu'on s'en sortirait c'est ça la question donc voilà il y a plusieurs hypothèses je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité de la chaîne et si vous souhaitez la soutenir les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description ou les subs sur Twitch je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser Von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt